... Salut Cortex, je suis Sambreval. Mon nom ne doit rien t'évoquer, à part peut-être un vague souvenir avec ma vidéo qui s'appelle Du droit de s'exprimer, que je t'avais envoyée en commentaire, ou des quelques commentaires que j'ai chaque fois déposés sur tes publications. Alors, comme dit au début de cette vidéo, ceci n'est pas un clash. Mon but n'est pas de t'en mettre sur le coin de la tronche verbalement parlant. Mon but est de m'exprimer par rapport à tes publications en général, et plus particulièrement sur tes dernières réactions face aux vidéos de Cyprien, de Norman, et une réaction que tu as eue vis-à-vis de la vidéo de Seb Lafrit. Je ne voulais pas faire une vidéo sur ce bouffon du net de Cyprien, le petit vaurien, le petit mongolien, comme tout le monde le sait. Ce que tu as entre les jambes, tu ne vas pas boiter, toi. Tu parles du téléphone, du Nokia, celui qui était lourd. Ce n'est pas ce qui est lourd, toi, ce qui est entre tes jambes, c'est comme ça. Tu t'avais quel âge, toi ? Tu étais qu'une pauvre merde. Tu étais... Toi, il n'y a pas longtemps, déjà, que tu t'es épucelé. Tu étais qu'un jeune Cyprien. Si tu as un manque d'inspiration, je peux t'en donner. Toi, on est stressé des fesses, on ne sait pas qu'on faut lâcher la purée. C'est plutôt la chiasse auditif, comme il dit l'autre, la frite de merde. C'est vraiment de la chiasse que tu fais. C'est de la merde. Donc voilà, une petite séquence pour retracer un peu tout ce que tu as dit sur la vidéo de Cyprien. Je ne ferai pas le même pour ceux qui aient de la vidéo de Norman, parce que ça reste toujours un peu du même tonneau dans tes publications. Donc, comme je n'aime pas me répéter. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il y a à retirer de ta vidéo par rapport à ce que Cyprien a fait ? Tu l'insultes. Allusions sexuelles. Et c'est dépourvu d'arguments. Et en plus, tu te permets d'être prétentieux. Je m'explique. Bon, pour ce qui est des insultes, je ne vais pas te ressortir le florilège dont tu nous as fait étal dans cette vidéo. Et pour les allusions sexuelles, non plus. Par contre, là où tu me fais joyeusement rigoler, c'est quand tu dis que Cyprien devrait aller chercher de l'inspiration chez toi. Quelle inspiration ? Non, mais franchement, quelle inspiration. Si c'est l'inspiration qu'on doit aller chercher dans ton clip révolutionnaire, là... Excuse-moi, mais encore une fois, je me permets de rigoler. Cyprien, quand il fait sa vidéo, il y a toute une préparation, il y a un script, il tourne, il remonte tout. Tout ce que tu ne fais pas toi dans tes publications à toi. Donc déjà, tu te permets de critiquer, et encore, ce n'est même pas de la critique, parce que quand il y a une critique, c'est toujours avec des arguments. Or, tu n'argumentes pas. Donc tu te permets de descendre sa vidéo en flamme en prétendant que tu peux faire mieux. Ah bah vas-y ! Fais mieux ! Épate-nous ! Fais mieux ! Parce que franchement, pour mettre un peu penché sur ce que tu fais en général... Il n'y a pas de quoi casser trois pattes à un canard. Donc, comme pour la vidéo de Cyprien, avec les deux vidéos de Norman, écrire une lettre et Google, tu fais, encore une fois, étalde tout ce que tu peux faire en général, c'est-à-dire insultes, allusions sexuelles, absence flagrante d'arguments, et toujours la même prétentieuse. Ajoutons à cela que dans la vidéo... Attends, je ne sais pas... Oui, c'est... La vidéo écrire une lettre où tu fais preuve d'une vulgarité sans nom, pour te donner un indice, vois l'histoire avec le timbre. Et le truc... Où tu te trouves très très drôle, mais en fait, tu ne l'es pas. Franchement, tu ne me fais pas rigoler. Et je pense que tu ne dois pas faire rigoler beaucoup de monde non plus. Après, ce n'est que ma pensée à moi, je ne vais pas affirmer quelque chose que je n'ai pas vérifié. Donc, euh... Ouais, non, tu l'insultes, il n'y a pas d'argument. Et même si dans la vidéo Norman écrire une lettre, tu essayes d'argumenter, il n'y en a pas vraiment. Il faut savoir que Norman a repris des exemples. Des lettres par courrier postal, ça se fait encore. Tu as même des employeurs qui demandent à ce qu'on les contacte par courrier postal et non par e-mail. Donc, la poste a encore sa raison d'être, accessoirement. Il y a aussi des choses qui sont assez frappantes dans ton raisonnement, surtout avec la vidéo avec écrire une lettre. Donc, Norman fait référence à cette boîte aux lettres avec deux ouvertures. Avec une ouverture pour les départements à l'extérieur de Paris et pour les départements en région parisienne. Et franchement, je n'ai pas vu l'utilité de la comparaison. Encore une fois, qu'est-ce que tu avais besoin de faire une comparaison pareille ? Il explique bêtement une chose. Franchement, ce n'est pas utile. Alors, avec la vidéo Google, là, encore une fois, tu dis, ouais, quel niveau d'humour, tout ça ? T'as 30 ans comme moi, je crois. Donc, tu dois te rappeler tes années de primaire, où tu apprenais à écrire, tout ça. La dictée. Le principe de la dictée. En fait, une dictée, tu dois réécrire ce qu'on te dit et tu ne dois pas faire de faute. La moindre faute est punie d'un point ou d'un demi-point. Ça, c'est le principe de la dictée. Ben oui, ben à l'époque, c'était l'époque où on n'avait pas le correcteur orthographique sur les navigateurs web. Il n'y avait déjà pas d'Internet à cette époque-là, où il commençait à être développé, mais normalement, il n'y avait pas d'Internet quand j'avais 10 ans. Des ordinateurs, oui, mais pas d'Internet. Donc, ce que Norman a essayé de retranscrire, c'est un peu le mal de notre époque. C'est-à-dire que de nos jours, maintenant, quand on a besoin d'une réponse, on va la chercher sur Internet. Et d'ailleurs, tu as une expression en anglais qui est totalement véridique, c'est Google is my friend. Google est mon ami. Ça veut tout dire. Tu recherches la traduction d'un mot en anglais, Google, forcément, puisqu'il y a Google Translate. Tu recherches une photo bien particulière, Google Images. Tu veux aller d'un point A au un point B, Google Maps. Et si, par exemple, tu veux retrouver un film que tu ne peux plus te procurer via une vidéothèque ou une super... Enfin, une grande surface, ben, Google t'aide aussi à trouver du streaming. Donc, voilà. C'est ça que Norman essayait de mettre en avant. C'est que de nos jours, quand on a une question à poser, qu'on cherche une réponse, Google et Wikipédia sont là pour nous aider. C'est le mal du siècle. Ensuite, bon, ben, toujours le truc de l'inspiration, comme quoi... C'est pas drôle. Ben, il y a de l'idée, quand même. Bon, c'est clair que je ne me suis pas... Écroulée de rire en voyant les deux vidéos de Norman, mais... Il y a de l'idée, j'ai trouvé ça recherché. Il y avait... Il y avait un concept. Or, toi, quand je vois tes clashes... Mais comme tu dis si bien pour la vidéo de Norman, je me demande quand est-ce que je dois lâcher la purée. Or, voilà quoi. Franchement, en quoi tu es drôle ? Explique-moi. En quoi trouves-tu que tu as plus d'humour qu'un mec comme Norman ou Cyprien ? Moi, je suis désolée. Quand je vois tes vidéos... En fait, c'est pas vraiment rigoler que tu me donnes envie de faire. C'est... Tu... Tu me fais pitié. Ouais, non. Tu me fais pitié. C'est... Oui, je rigole quand tu dis qu'on pourrait prendre de l'inspiration chez toi, mais en fait, non. Tu me fais pitié. Tu es pitoyable. Tu es en même pathétique. Ça, c'est... C'est pas une insulte. C'est un simple constat. Tu es pathétique. C'est un attribut, un qualificatif. Pas une insulte. Tu es pathétique. Aujourd'hui, c'est pour cette petite tarlousse de sèvres à frites. Tu vois, depuis que tu montes ta ganache, ta vieille gueule toute pourrie. Hein, espèce de petite merde. T'es parodie de merde, hein. Niveau CP, je sais pas quel âge tu as. Petite illitrée que tu es. C'est avec ça que tu te lèves, toi. Vieille merde, scatophile de merde. Espèce de vieille merde que tu es. Pauvre tache, pauvre cloche. Petit bolosse que tu es. Alors là, je me suis quand même permis de remettre une séquence avec un peu toutes les insultes que tu ressors à sèvres à sèvres à frites, parce que je trouve ça choquant. Pas d'autre mot, c'est choquant, c'est indigne d'un adulte. Tu as 30 ans et tu dis ne pas connaître l'âge de sèvres à frites. Tu l'as bien regardé. Il doit avoir entre 13 et 16 ans. Mon avis, pas plus de 15 ans. Donc, en bref, il a la moitié de ta vie. Tu as insulté un gamin. Tu l'as traité de tarlouse. Tu le traites de petite merde. Tu le traites de vieille merde. Tu le traites de vieux scatophile de merde. Bref, tu t'attaques à un mineur. Alors, est-ce que tu te rends compte de la bêtise de la situation ? Il faut savoir qu'en Europe, en tout cas en France et en Belgique, les mineurs sont protégés. C'est-à-dire que tu ne peux pas frapper un mineur. Tu ne peux pas faire de mal à un mineur, à proprement parler. Et tu ne peux pas non plus l'insulter. Donc, ça veut dire que si jamais, à Sébela Frite, il lui vient à l'idée d'aller trouver ses parents, de dire, papa, maman, voilà, j'ai fait deux vidéos sur Crotex, ça, et il m'a répondu, il n'a pas aimé, il me traite de tarlouse, et gna gna gna, tout ça, je portais plainte. Donc, les parents vont d'abord regarder les vidéos que Sébela Frite t'a dédiées, puis ensuite ils vont regarder ta vidéo. Et puis là, moi je serai les parents de Sébela Frite, j'engage un avocat, et je te poursuis en justice. Ça ne se fait pas d'insulter un enfant. Même s'il est ado, même s'il a 15 ans, c'est un enfant, c'est un mineur. On ne touche pas au mineur, ni du doigt, ni du verbe. Ça ne se fait pas. Tu devrais avoir honte. Là, franchement, tu devrais avoir honte. Tu as insulté un gamin. Honte à toi. Le mot de la fin, il va être simple. Je ne te dirai pas ce que d'autres t'ont dit, qui est arrête les vidéos, non. Je crois en la liberté d'expression, et tes clashes et tes clips, tout ça, c'est un usage de la liberté d'expression. Non, je te dirais, change juste ta méthode. Ça, c'est déjà ça, ce serait une grande avancée pour toi, dans le sens où, franchement, de ce qu'on retient de tes vidéos, ce n'est vraiment pas positif. Tu as agressé des gens qui ne t'ont rien fait. Parce qu'à la base, Cyprien, Norman et Enko ne t'ont rien fait. Tu as réagi sur leurs vidéos de manière agressive et insultante. Cyprien, tu as répondu, avec une bonne dose d'humour. Et toi, tu as re-répondu derrière, toujours dans le même ton, habituel, insulte, allusion sexuelle et tutti quanti. D'ailleurs, au final, on prend une vidéo de cortex. Alors, ben, ça a toujours le même schéma. Première seconde, tu commences avec un drrrrrr, et puis tu te présentes, cortex 91, les pyramides, blablabla. Et puis tu commences, tu dis qui tu vas clasher, ensuite tu l'insultes, comparaison sexuelle, re-insulte, comparaison sexuelle, re-insulte, et puis tu termines. Généralement, entre 3 et 6 minutes de vidéo par personne que tu te lâches. Tu as d'autres vidéos où tu te mets en avant, et ça j'en reparlerai plus tard. En attendant, je te pose une question. Quelle image crois-tu laisser ? Quelle image crois-tu renvoyer aux internautes ? Moi, l'image que tu me renvoies, c'est celle d'un gars agressif, qui ne sait pas s'exprimer, qui fait tout pour se faire mousser, qui rebondit sur tout pour pouvoir faire évoluer sa notoriété, et se rendre plus célèbre. Faire le buzz, comme tu dis. D'ailleurs on dit buzz, accessoirement, comme buzz l'éclair, ou comme buzzer, c'est les trucs de jeux télé. Donc, de même que franchement, au niveau de tes affirmations, tu te dis antiraciste, tu te dis défenseur des droits de la femme, tu te dis anti-UMP, même tu revendiques ta confession musulmane. Le côté antiraciste, bon, c'est magnifique, mais tu sais qu'avec tes vidéos, tu fais le beurre du Front National. Ah, ils ne vont pas avoir à chercher très longtemps, hein. Ils tapent Cortex-91, ils te trouvent, ils voient tes vidéos. Ils ont une superbe matière pour leur campagne anti-étranger. Tu leur fournis vraiment tous les instruments pour pouvoir se mettre en avant, tu vois. Si je devais faire une comparaison, hein, le Front National fait des immeubles, toi tu leur fournis les parpaings. Idem pour l'UMP, hein, avec ton truc, ouais, gangster de la Tessie, hein, qui baisse tout le monde, hein, qui nique la police, tout ça, hein, où tu prônes la vente de la drogue et compagnie, bah, tu fais le bonheur de l'UMP, hein. La campagne de Sarkozy en 2007 était basée avant tout sur la peur, hein, il promettait la sécurité pour les gens. Avec toi, il peut t'afficher et dire, regardez, ce mec-là, il est dangereux, hein, c'est un mec du ghetto, hein, donc il peut faire monter une généralité rien qu'à partir de toi. Bon, donc, là, encore une fois, avec tes conneries, tu nourris l'UMP et le Front National. Défenseur des droits de la femme. Alors, je t'ai vu t'afficher plusieurs fois avec des femmes, danseuses latino, actrices de X, une nana qui était dans l'île de la Tentation apparemment, et où ton numéro n'était pas super bien, comment dire, orchestré, hein. Elle n'était pas à l'aise, elle essayait d'en remettre une couche, mais elle était complètement à côté, et on sentait que le contact, c'était pas trop ça entre vous deux, hein. Moi, en attendant, ce que je vois, c'est que t'es un défenseur des droits de la femme. Alors que tu les utilises comme des objets pour te faire mousser. Tu les prends, tu les exposes comme des espèces de tas de viande, et regardez, elle est jolie, machin. Tu la fais tourner dans tous les sens, tu l'exposes comme un objet. J'appelle pas ça défendre les droits de la femme. J'appelle plutôt les descendre, accessoirement. Alors, comme Syriac te l'a dit, j'ai beaucoup aimé ces vidéos, tu dis être musulman. Alors, je ne critique aucunement ta foi, mais il l'a dit si bien, le musulman, normalement, ne boit pas. Dans ta vidéo Cortex Révolutionnaire, tu fais quand même mine de me boire du champagne. Je sais pas, les musulmans ne boivent pas. Ça c'est... Donc voilà. Ça c'est tout ce que j'avais à dire. Moi personnellement, je ne suis pas jaloux. Contrairement à ce que tu crois, ta notoriété, le fait que tu fasses ton buzz ou quoi, ça n'a aucune importance. C'est simplement par rapport à ma... À mon amour propre. Tu vois. Je te vois faire et dire des bêtises. Et j'en ai assez de laisser passer ça sans rien dire, sans prendre position. C'est pour ça que je dis que justement ma vidéo n'est pas un clash, mais une prise de position. Je te dis simplement ce que je pense. Voilà. Alors, liberté d'expression oblige, tu as un droit de réponse, que je ne te refuserai pas, mais que je n'exige pas non plus. Que tu y réponds ou pas, ça ne changera rien à ma vie. Cela dit, si tu veux me répondre, ou si tu as envie de t'amuser à me répondre, tu devras suivre deux, trois petites règles. La première étant déjà, je ne t'ai pas insultée, donc tu ne m'insultes pas. Tu restes correcte. La seconde, pas d'allusion sexuelle. C'est pas utile. Je ne vois pas ce que ça apportera à la discussion. Et la troisième, pas d'attaque directe sur le physique ou même ma voix, qui peut prêter à rire, parce que j'en suis bien conscient, la voix que j'ai n'est pas du tout une voix de bariton. Donc tu évites, parce que là, ça te rabaisserait, et tu n'es déjà pas très haut niveau spiritualité, on va dire. Donc, franchement, évite. Et dernière chose, si tu veux me répondre, tu argumentes. Tu prends ton temps, tu fais ce que tu veux, mais tu argumentes. Parce que, moi, je suis pour la discussion. Je ne suis pas pour les voler d'insultes d'un côté et de l'autre. Donc, la balle est dans ton camp. Sur ce, je te dis à plus. Ciao.